Comme pour les meilleures séries télévisées, la programmation d'une nouvelle saison est le signe que le produit a trouvé son public. C'est donc dans cet esprit que Patrick Vaiten est reparti en tournée pour visiter les cantons du département. Sur le fond, pas ou peu de changements, la trame reste la même. Sur la forme, en revanche, c'est différent avec de nouveaux décors et de nouveaux acteurs. Désormais, le président donne la réplique à un binôme mixte pour le canton de Folquemont, Daniel Jager Weber et François Lavergne, sur un territoire remodelé qui va ici de cheminots à l'ouest, à Longgeville-les-Saint-Avoldes à l'est. Un canton qui est immense et qui est très divers. On va de la moyenne ville de 5000 habitants jusqu'au tout petit village de 34 habitants, avec des paysages fort variés, à la fois industriels et urbains, et aussi champêtres comme le lieu où on est. Mais avec une grande mission pour nous, nouveau conseiller départementaux, lui donner une âme. Parce que jusqu'ici, bien évidemment, nous étions des territoires complètement séparés et il va effectivement falloir les animer. On a commencé à travailler. Alors là, en tant que président de district, il y a deux jours, j'ai invité mon collègue de la communauté de communes de Sud-Messin à venir pour qu'on discute un peu de ce qu'on peut essayer de faire ensemble pour remédier à cette incohérence du découpage. Et on a pris le principe d'alternativement de se réunir chez l'un et l'autre pour commencer déjà à échanger, et savoir ce que fait l'un, ce que fait l'autre pour mieux se connaître. Et puis, je ne doute pas, la bonne volonté est là de part et d'autre, de dégager des synergies. Nous sommes à Folquemont, aux ateliers du Golfe, un ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Il permet d'accompagner l'insertion professionnelle de plus de 90 personnes en situation de handicap, en leur proposant une formation dans le domaine de la restauration traditionnelle et collective. Il s'agit d'un regroupement de plusieurs ateliers, jusqu'à leur éclater sur plusieurs sites. Le département a financé un cinquième des travaux. A Mainvillée, une des plus petites communes du canton, si ce n'est la plus petite, le conseil départemental a participé aux travaux de réfection et d'agrandissement du foyer communal Saint-Laurent. Dans son jus depuis 1980, le bâtiment s'est agrandi et surtout modernisé, avec une mise en conformité pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. A Solgne, le président et les deux conseillers départementaux ont pris le temps de découvrir un centre équestre digne d'une écurie de Formule 1. Il faut dire que les écuries de Solgne n'abritent que des champions, des chevaux de compétition hébergés par la famille de l'Estre, cavalier renommé de père en fils. Le fils Simon, appelé en équipe de France régulièrement, membre de la Moselle Sport Academy, prépare les JO de Rio en 2016. Enfin, à Rémi, la délégation s'est rendue au collège Lucien Pouguet afin d'observer l'état d'avancement des travaux sur les façades du CDI et dans les locaux des agents. Le département a injecté 175 000 euros dans cette rénovation. 507 élèves sont actuellement scolarisés dans cet établissement. 463 y sont demi-pensionnaires. J'ai besoin de me nourrir des expériences pour savoir comment on fait évoluer les politiques départementales. Je crois que c'est ça le succès. Le succès c'est de travailler à partir du territoire et pas d'imposer vers le territoire. Aujourd'hui j'ai rencontré les chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise du territoire, pour parler de la relation entre l'économie et l'institution publique. J'ai aussi inauguré des équipements, des petits équipements de village, main-villée, petit village et un équipement culturel d'un petit village. Et puis j'ai été visiter un collège, l'un de plus, qui est différent des autres. Pour conclure ce premier épisode de la nouvelle saison, Patrick Weyton a réuni ensuite les maires du canton. Ils sont passés de 31 à 61. Sous-titrage ST' 501